Le mois de novembre avait été désastreux côté expérience de jeu, mais je vous rassure, le mois de décembre est beaucoup mieux. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et bienvenue dans cette vidéo « Quoi de neuf, JP? » qui vise le mois de décembre 2019. Alors oui, l'année 2019 est déjà derrière nous au moment d'écouter cette vidéo. Normalement, vous devriez être dans le futur, c'est-à-dire en 2020. Et je vous reviendrai prochainement dans une autre vidéo pour faire une petite capsule récapitulative ou rétrospective de l'année 2019. Mais pour cette vidéo, concentrons-nous donc sur le mois de décembre. Donc dans les prochaines minutes, je vous parlerai de quelques statistiques concernant la chaîne en lien avec le mois de décembre 2019. Je vous reviendrai par la suite avec ma découverte du mois. Une très belle découverte ce mois-ci qui m'a énormément surprise. Et finalement, je vous reviendrai pour vous parler de mes différentes expériences de jeu pour le mois de décembre. Le mois de décembre est toujours un mois bien occupé entre... on doit jongler en fait entre les emplettes de Noël. De mon côté, c'était également la dernière ligne droite avant les vacances à l'école. Donc gérer les bulletins, les corrections de dernière minute, les activités de Noël à préparer et tout ça. Alors un mois qui est grosso modo généralement bien rempli parce que dès que je tombe en vacances pendant deux semaines de mon emploi en tant qu'enseignant, et bien là, automatiquement, on commence également à avoir les rencontres en famille pour la célébration du temps de Noël et tout ça. Donc pour moi, le mois de décembre est toujours bien occupé. Mais concernant la chaîne, le mois de décembre est toujours également occupé en termes de visionnement. Même si on dépose un peu moins de vidéos pendant ce mois-ci, vous êtes nombreux à surfer, circuler sur notre chaîne, à regarder ce qu'on a déposé ce mois-ci, mais surtout à remonter à visionner des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne depuis déjà bien longtemps. Au mois de décembre, nous vous avons proposé 16 vidéos différentes et tous les visionnements qui ont été faits sur notre chaîne au mois de décembre, ça totalise 74 000 visionnements. C'est énorme. On estime également le nombre de nouveaux abonnés à 315 à 320 environ, nouvelles personnes qui ont décidé de se joindre à l'aventure et de suivre quotidiennement les vidéos qu'on vous propose. Alors on vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à nous saluer dans les commentaires sous la vidéo si vous êtes l'un de nos nouveaux abonnés pour le mois de décembre. On est toujours bien heureux de voir de nouveaux visages, mais de savoir que nous vous proposons un contenu qui vous intéresse. La vidéo qui a été le plus visionnée pour le mois de décembre, il s'agit de notre vidéo collaborative à Sylvain, Vince et moi, que nous vous avons proposé au début du mois qui présentait, selon nous, de façon totalement subjective, les meilleurs jeux de 2019, donc notre top 10. Et si vous n'avez pas jeté un coup d'œil à cette vidéo, ce sera le temps, maintenant ou jamais, d'aller... En fait, vous allez toujours avoir l'occasion. Maintenant ou jamais, c'est vraiment une expression qui est mal utilisée. Alors, c'est soit maintenant ou plus tard le moment où vous devriez aller jeter un coup d'œil à cette vidéo où Sylvain, Vince et moi, on vous fait chacun individuellement notre top 3 des meilleurs jeux de 2019 et où est-ce qu'on vous revient vers la fin de la vidéo avec le jeu pour lequel on est unanimement d'accord que ce jeu-là mérite sa place dans notre palmarès des meilleurs jeux de 2019. Et laissez-moi vous dire qu'il y a eu de l'excellent jeu qui est sorti cette année. Je suis bien surpris de voir ce que 2020 va nous réserver. Alors, voilà pour les statistiques de la chaîne. C'est maintenant l'heure pour moi de vous parler de ma découverte du mois. Donc ça, c'est un petit segment que je greffe à chaque mois dans mon coin neuf où je vous fais part d'une découverte, une surprise sur laquelle je suis tombé pendant le mois. Parfois des vidéos, parfois des blogs, parfois des personnalités, des projets, des kickstarters, n'importe quoi. Ce mois-ci, ce n'est aucune de ces choses-là peut-être un projet. Ce serait peut-être la définition la plus proche ou une œuvre, disons-le ainsi. Il s'agit de la collaboration, ou plutôt du calendrier de l'Avent qui nous a été proposé par M. Martin Wittebert en collaboration avec la boutique Filibert. Alors, un calendrier sous forme de strips de bandes dessinées, des espèces de bandes dessinées. La traduction de strips, ça serait peut-être ça. Une bande, donc de quelques cases, d'une bande dessinée avec un personnage plongé dans l'univers du YouTube ludique que l'on va suivre à travers ces différentes strips quotidiennes. Malheureusement, le calendrier de l'Avent est déjà terminé, mais c'était toujours pour moi un petit plaisir quotidien d'aller découvrir quelles étaient les nouvelles péripéties que ce personnage allait rencontrer. Et si vous n'avez pas eu la chance de suivre le calendrier de l'Avent de Martin, sachez qu'il est disponible encore sur le site de Filibert. Je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo si vous voulez aller suivre les 24, je crois, petites bandes dessinées qui ont été créées pour l'occasion. Alors, ce que j'ai apprécié le plus, je crois, de ce projet, c'est vraiment l'aspect satirique, un peu sarcastique, mais qui, une espèce de mise en abîme, une satire, parce qu'on remarque que le tout est fait de façon clairement et définitivement humoristique, mais on remarque beaucoup de réels, beaucoup d'éléments qui sont véridiques, qui sont vrais à travers l'univers de YouTube, les visionnements, le nombre d'abonnés, les concours, le partenariat, les échanges avec les éditeurs, les éditeurs gagnants-gagnants. Alors, beaucoup de petits clins d'œil, narquois parfois, mais j'aime beaucoup. Ça a vraiment été une découverte, une belle surprise pour moi. Alors, c'est ma découverte du mois. Au mois de décembre, j'ai eu l'occasion de jouer à environ une quinzaine de jeux différents. Et entre autres, parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec Sylvain, avec Vince, qui étaient tout juste revenus du Japon, avec Smathieu également, qui était présent. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec certains de mes élèves à l'école, l'occasion de jouer avec des amis, avec ma femme un peu également, et tout ça. Donc, dans les prochaines minutes, je vous parle de 10 jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer ce mois-ci. Parce qu'il y a certains jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, dont je vous ai déjà parlé amplement par le passé. Donc, je pense que ce serait mieux d'y aller avec ceux pour lesquels j'ai un peu moins discuté, ou j'ai donné moins d'informations sur ceux-ci précédemment, sur la chaîne. Alors, on commence avec « It's a wonderful world ». « It's a wonderful world ». C'est un petit jeu de création, d'un engin, gestion de ressources, très, très, très fonctionnel. Je pense que Sylvain vous l'a présenté sur la chaîne. J'ai de la misère à me souvenir de toutes les vidéos qu'on a publiées sur la chaîne, mais je pense qu'il l'a présenté. Et donc, vous irez voir sa vidéo si vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit. Mais j'ai trouvé le jeu bien agréable. Un jeu avec un rythme rapide, satisfaisant, parce qu'on commence avec pas beaucoup d'opportunités devant nous pour faire quoi que ce soit. Et plus la partie avance, et plus on est capable de réaliser des grands projets avec les ressources qu'on génère. J'aime bien l'aspect qu'on peut préparer plein de projets, mettre des cartes près de notre petit plateau. Et lorsqu'on génère des ressources, on peut venir les placer sur ces projets-là. Lorsque les projets sont construits, on les déplace, et on peut, à partir de maintenant, bénéficier de leurs avantages. Très, très, très simple comme jeu, mais rapide, satisfaisant. Bon, certainement pas un top 10 ou un top 20 de l'année, selon ma perspective, mais j'ai quand même bien apprécié. J'ai également eu l'occasion de jouer avec les gars à Pax Pamir. Pax Pamir est un espèce de jeu... Comment est-ce que je décrirais ce jeu-là? Parce que là, je sais que Vincent va probablement écouter cette vidéo. Ici, je ne le décris pas comme il faut. Ça va le frustrer. Alors, Pax Pamir, c'est un jeu d'affrontement, mais un jeu également où est-ce qu'on campe des rôles, des espèces de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? On a des allégeances. Alors, on peut être les Afghans, on peut être... Il y en a deux autres, les Britanniques. Et l'autre allégeance, je l'oublie complètement. Mille excuses à ce pays ou cette nation. Mais où est-ce qu'on va devoir, en cours de partie, changer de clan? On va devoir vraiment retourner notre veste et décider d'aller prêter main-forte à une autre nation pour laquelle on n'avait pas du tout prévu de prêter allégeance en début de partie. Mais où est-ce que là, la situation s'est retournée? Et où est-ce qu'on va vraiment incarner des opportunistes? C'est un jeu d'opportunistes. Si vous n'êtes pas opportuniste et que vous ne savez pas saisir toutes les opportunités dans ce jeu-là, vous allez vous faire dévorer, démolir. Parce que le jeu ne cesse d'évoluer. Les situations changent. Tout ça, il faut être à l'affût de tout ça. Ça se joue avec des cartes. Il y a la gestion de l'argent également. Contrôle de territoire, des alliances temporaires, des promesses parfois en l'air qui peuvent être brisées. Tout ça, c'est un jeu dans lequel il faut se plonger. Après une partie, je ne saurais pas encore dire si je l'apprécie beaucoup ou juste un peu. J'ai certainement apprécié ma partie, mais il faudrait que j'y joue encore une fois. Je serais clairement partant pour y rejouer, pour trancher vraiment à savoir où se situe ce jeu dans le spectre de mon appréciation globale. Alors, vraiment content d'y avoir joué. Vince nous en parlait depuis longtemps. Je l'ai apprécié, mais reste à savoir, suite à une deuxième partie, jusqu'à quel point. Mais ma plus grande surprise de cette rencontre avec les gars, c'est bien sûr Natsumemo. Le Natsumemo. Le petit jeu que Vince a rapporté directement du Japon lors de son périple de quelques semaines là-bas. Un petit jeu qu'il va certainement, ça j'en suis convaincu, prendre la peine de vous expliquer, de vous faire une vidéo, une critique sur ce titre d'ici les prochaines semaines lors de son retour. Ça j'en suis convaincu que vous aurez une vidéo en français sur ce titre. Ça a été ma grosse surprise de cette rencontre. Un petit jeu de... Ouais, j'allais dire Roll and Write. Il n'y a pas vraiment beaucoup de rolling, de lancé de dés. C'est plus du... À la welcome to, un peu plus de flip and write. Alors il y a des cartes, on va les retourner, et ça va représenter des activités. Et là, les joueurs sont en mode compétitif. Alors il n'y a pas de victoire commune. On joue les uns contre les autres. Et là, la personne qui a retourné la carte devra déterminer dans un horaire quand est-ce qu'elle veut que cette activité-là ait lieu. Par exemple, une croisière en bateau de trois jours sur l'Atlantique. Eh bien moi, je pourrais décider que ça va se faire du mercredi au vendredi inclusivement. Mercredi, jeudi, vendredi. Et là, tout le monde va mettre sa main comme ça et on doit décider tout de suite là si on est disponible dans notre horaire, bien entendu. Si on veut y participer ou non. Parce qu'on aura beaucoup de points de victoire. Peut-être une possibilité de tisser des liens d'amitié avec d'autres joueurs également pendant cette sortie. Par contre, il y a différentes choses à prendre en considération. Parce que si je m'en vais en croisière en bateau pendant trois jours, eh bien, j'aurai pas l'occasion de faire des devoirs. Parce que dans Natsume Mo, on incarne des étudiants japonais et on est dans nos semaines de lecture. Si on veut, on peut faire plein d'activités, marquer plein de points de victoire. Mais si on ne fait pas nos devoirs et que l'école recommence, on sera grandement pénalisé. C'est certain qu'on va perdre la partie si on ne réussit pas à faire la plupart de nos devoirs, du moins. Donc, il faut se garder du temps dans notre horaire pour faire nos devoirs. On fait nos devoirs avec le fameux mécanisme de lancement de dés. Mais il n'y a pas seulement ça à prendre en considération également. C'est peut-être que le mercredi, je ne veux pas aller en croisière parce que j'aimerais beaucoup mieux aller à la bibliothèque pour étudier, pour faire des devoirs. C'est un contexte qui est plus favorable pour faire des devoirs également. Donc, c'est plus efficace. Alors, un petit jeu très, très simple mais tellement agréable, tellement organique. On est en train de vivre quelque chose, un moment unique pratiquement. J'ai vraiment apprécié ce petit jeu. Natsume Mo. Alors, surveillez ça sur la chaîne prochainement. Vince va certainement vous en faire une présentation. J'ai également eu l'occasion de jouer à Hera, l'âge médiéval. D'ailleurs, je vous ai présenté ou je vais vous présenter je ne sais pas du tout quand je vais sortir cette vidéo-là. C'est les problèmes éternels de YouTube. Alors, je vais ou je vous ai présenté une vidéo d'une session de jeu de Hera, l'âge médiéval. Et c'est un jeu très intéressant. J'ai joué à toutes les configurations à 2, à 3, à 4 en solitaire avec différents publics également ou différents joueurs. Des joueurs aguerris, des joueurs expérimentés, experts. Des joueurs qui n'ont pratiquement aucune idée de l'aspect du jeu de société moderne pour qui c'était quelque chose de vraiment révolutionnaire. Avec même certains de mes élèves à l'école, avec des midis où est-ce que je les ai gardés avec moi et où est-ce qu'ils voulaient expérimenter l'un de mes jeux sachant que j'avais une chaîne YouTube. C'est pourquoi je leur ai proposé Hera, un jeu dans lequel on construit quelque chose. C'est très concret donc, mais aussi un aspect où est-ce qu'on peut s'entrettaquer, se voler des ressources ou décider de sacrifier des points où est-ce qu'on compare certains quartiers de notre ville également en fin de partie pour voir qui a le mieux performé. Alors, vraiment un jeu satisfaisant où est-ce qu'on a l'impression de construire concrètement quelque chose autant en termes de mécanismes de jeu parce que les constructions des bâtiments qu'on fait vont nous donner des avantages en cours de partie. Donc, j'ai le sentiment de construire quelque chose de concret. Mais aussi, physiquement, on a des petites figurines qui représentent des bâtiments, des murs, des tours, des hôpitaux, des maisons, des champs, des fermes qu'on va venir placer sur notre plateau qui ressemble un peu à un plateau de bataille navale quand on le regarde rapidement. Mais c'est très, très, très concret et à chaque partie, on peut décider d'axer notre stratégie sur un aspect différent. Alors, j'aime beaucoup ce jeu Hera, l'âge médiéval. Ensuite, je vous parle d'une autre de mes découvertes du mois. Il s'agit de Escape Game The Dungeon. Je ne sais pas si ces jeux sont disponibles en français. Je vais certainement vous faire ma critique ou ma présentation du jeu, des règles de ce jeu, ainsi que ma critique, parce qu'il m'a grandement surpris. C'est un jeu excessivement simple. On est dans la même veine un peu que les exits, que les unlocks. Mais ici, on n'est pas dans les jeux de type legacy, au sens où est-ce qu'on doit altérer, détruire, déchirer, barbouiller, coller, plier du matériel. Pas du tout. On est davantage dans la lignée des unlocks, donc des jeux qui sont réutilisables. Je pourrais même décider d'y rejouer par la suite, bien que je connaisse toutes les intrigues et tout ça. Ce serait certainement moins intéressant. Mais c'est un jeu que je peux, à partir de maintenant, prêter ou faire essayer aux autres joueurs. Donc ça, c'est un aspect qui est très important pour certains d'entre vous. Donc sachez que la série des Escape Game est 100% rejouable. Et ce que j'ai le plus aimé, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées avec ce jeu. La première chose, c'est que les règles sont tellement simples. Si vous trouvez que Unlock est simple, ici, c'est encore beaucoup plus simple que ça. On vous lance dans la partie et on vous dit carrément d'explorer, d'essayer des choses et vous allez apprendre à jouer un peu en essayant. Au sens où est-ce que on termine de lire les règles et on se dit, bon, il doit y avoir un autre livret à quelque part ou d'autres règles qui vont apparaître. Non, c'est tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Donc, après 5-6 minutes d'explication, on est prêt, on se lance, on vit l'aventure. Donc ça, accessibilité, très, très, très agréable. Par contre, comme je le disais, probablement seulement disponible en anglais, du moins à ma connaissance. Si vous savez qu'il est disponible en français, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire sous la vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser parce que c'est un jeu avec beaucoup de lecture. C'est un jeu de découverte, un jeu de escape room, si on veut. On essaie d'échapper au scénario qui nous tient enfermés, mais hautement narratif. Il y a un livret et c'est une toute petite boîte, en fait, même format que Exit, je dirais, mais il y a un livret de 60 pages de textes, de narrations et vous ne verrez pas toutes ces narrations parce que c'est un jeu qui va vous amener à prendre des décisions. Selon les personnages que vous allez incarner, il y a des événements qui vont survenir, qui seront différents, mais vous aurez également des choix à faire en cours de partie. qui vont changer les événements ou les lieux dans lesquels vous allez vous trouver hyper intéressant. Il y a un mécanisme de placement d'ouvriers également parce que c'est très concret. On a des salles qu'on voit littéralement sur des espèces de petits cartons rectangulaires avec des numéros un peu partout sur les différents aspects qu'on voit, une porte, une fenêtre, un lit, un objet par terre brillant, un levier, où est-ce qu'on va déplacer notre petit meeple sur cet endroit-là pour interagir avec. Et il y a un mécanisme de jeu qui ressemble un peu à Unlock où est-ce qu'on va avoir à jumeler des nombres ensemble. On va se référer à ça dans le livret et on va lire ce qui se passe. C'est un jeu qui est, par contre, très long. Alors ne faites pas la même erreur que nous. je pensais que c'était un scénario de 90 minutes donc je me disais bon, un peu plus long qu'Unlock ou qu'Exit. Après deux heures de jeu, on a commencé à se questionner parce qu'on y a joué seulement à deux et j'ai regardé la boîte à nouveau et en fait, c'est qu'un scénario de Escape Game est divisé en trois chapitres et chacun de ces chapitres est d'une durée de 90 minutes. Mais par contre, le jeu se sauvegarde très très bien. Pas de problème si vous ne voulez pas vivre l'aventure complète en une soirée. Vous pouvez décider de faire trois soirs un chapitre par soir et en trois quatre minutes vous allez avoir sauvegardé votre partie ou vous allez avoir refait la mise en place. C'est très rapide, très simple. Mais donc, c'est long mais c'est excessivement satisfaisant. Alors ça a été pour moi une belle surprise. Escape Game de Dungeon. Je ne pensais jamais parler aussi longtemps d'un jeu mais ça a vraiment été une agréable surprise. Sinon, j'ai également eu la chance de jouer pour la première fois à Wingspan, un jeu qui est disponible depuis pratiquement un an qui est sorti en début 2019 et j'ai décidé de mettre la main tout de suite après ma première partie sur l'extension qui vient de sortir ici au Québec en français. L'extension Europe qui a introduit une panoplie de nouvelles cartes et quelques nouvelles composantes également. Je vous ai fait la présentation de l'extension. Vous pourrez aller jeter un coup d'oeil à cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et si ça vous intéresse. Mais vraiment été surpris par Wingspan. Tout le monde me disait c'est un bon jeu. Ce n'est pas incroyable mais c'est un très 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 bon jeu. Même Vince, ce qui m'a étonné de sa part. Alors je me suis dit on va lui donner sa chance et effectivement Wingspan est excellent. J'aime beaucoup beaucoup l'Automa donc le mode en solitaire dans Wingspan. Ça c'est vraiment un excellent exemple d'un jeu en solo qui se joue de façon fluide et rapide. Un Automat pour lequel on n'a pas 10 millions de déductions à faire et de se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il ferait dans une telle circonstance? J'ai toujours peur un peu avec les Automats de Stone Marry Games depuis que j'ai joué à Scythe en solitaire. Je trouve que l'Automa de Scythe est dégueulasse. Je trouve que je n'aime pas du tout gérer l'Automa à Scythe mais dans Wingspan wow c'est incroyable c'est fluide c'est rapide une partie peut se jouer en quoi? 40 minutes peut-être moins si on est habitué probablement moins en fait en 30 minutes. J'ai eu l'occasion de jouer à 2 très agréable également à 3 à 4 à 4 c'est un peu long tout de même je trouve pour un jeu aussi léger tout ça mais avec la tonne de rejouabilité qu'on a quand on inclut l'extension en plus vraiment très très satisfaisant Wingspan je vous parle ensuite de Tu te mets combien qui a certainement été notre jeu de party du temps des fêtes de 2019 ça fait beaucoup de guillemets tout ça mais vraiment un jeu très 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 intéressant avec j'en ai déjà parlé Sylvain a fait une présentation alors je ne passerai pas trop de temps là-dessus mais où est-ce qu'on doit répondre à des questions mais avant de répondre aux questions on a une catégorie et on doit se donner une note sur 10 dans cette catégorie-là par exemple mécanique automobile quelle note est-ce que je me donne sur 10 en mécanique automobile 1 étant aucune connaissance et 10 étant je suis un maître en la matière personnellement je me mettrais 2 et là on doit répondre à une question en lien avec la mécanique automobile par exemple je ne sais pas est-ce que la suspension du véhicule sert à propulser la voiture dans les airs oui ou non alors ce genre de questions-là si vous vous mettez une note vraiment basse comme 1 ou 2 mais plus on augmente et plus les questions deviennent concrètes deviennent particulièrement pointues précises complexes également et où est-ce qu'on doit vraiment être un maître en la matière pour déterminer la réponse et pourquoi on se mettrait une note plus haute si on peut s'en mettre une plus basse c'est parce qu'on a une espèce de piste jusqu'à la ligne d'arrivée une espèce de course pour gagner le jeu et si vous obtenez la bonne réponse vous allez avancer d'un nombre de cases équivalent au niveau que vous vous êtes donné alors oui on peut avancer d'une case à la fois mais ça sera très long je pense que la piste totale doit avoir près de 50 cases alors on va parfois prendre une chance et se classer un peu plus haut qu'on devrait et essayer de terminer la réponse parfois on a des choix de réponse on a des challenges ou des défis très 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 intéressant également on a une version ici québécoise mais je sais qu'il y a également une version européenne pour vous chers européens si ça peut vous intéresser alors là on commence à approcher de la fin de la liste il me reste deux jeux à vous parler le prochain c'est certainement mon jeu du moment il s'agit de Maracaibo Maracaibo est le dernier jeu d'Alexander Pfister qui est certainement l'un de mes concepteurs favoris et wow je vais certainement vous faire une critique complète sur ce titre parce que je pourrais en parler pendant 15 minutes en ce moment je vais essayer de me limiter de ne pas faire ça j'essaie d'avoir un format de quoi neuf plus court que 40 ou 45 minutes mais Maracaibo ce que j'aime le plus c'est vraiment qu'on retrouve certains mécanismes d'upfister qu'on avait dans d'autres jeux auparavant il est comparable très comparable à Great Western ou Great Western Trail selon la version du jeu que vous avez on a une espèce de rondelle un parcours à travers les Caraïbes et lorsque ce sera mon tour je vais pouvoir faire progresser mon petit navire de marin ou de pirate à travers ce parcours il y a différentes branches également et c'est moi qui vais gérer un peu la vitesse à laquelle je vais naviguer je peux naviguer de 1 à 7 emplacements alors oui je pourrais me déplacer et faire des arrêts à toutes les villes toutes les villages toutes les petites archipelles îles qui se trouvent sur mon chemin ou je pourrais faire de longues enjambées ou de longues traversées pour faire moins d'arrêts mais aller directement aux endroits que je veux prioriser parce qu'on a un aspect de course également à travers ça on va être le premier à aller faire une livraison on va être le premier à aller réaliser une quête ou à aller explorer ou à aller etc. alors un jeu qui va toujours nous donner le sentiment d'être à perte d'haleine ou est-ce qu'on est en train de courir de faire un marathon et tout ça très satisfaisant il y a l'aspect de campagne aussi qui est génial vraiment là l'aspect de campagne qui vient réinventer un peu l'aspect ou le type de ce à quoi on pense lorsqu'on parle à une campagne généralement je ne parle pas de champs et de prairies mais bien d'une campagne de différentes parties qui s'enchaînent on pense souvent un peu à la à Descent ou à la Gloomhaven où est-ce qu'on a le même groupe de joueurs on progresse ensemble d'une partie à l'autre on fait des choix ça vient impacter la prochaine partie ou comme dans Charterstone le gagnant de la campagne c'est celui qui gagne la dernière partie ou celui qui a fait le meilleur score à travers toutes les parties combinées et dans Maracaibo ce n'est pas ça du tout chaque scénario ou chaque chapitre de la campagne est indépendant c'est-à-dire que je peux décider de jouer les 3 premiers chapitres en solitaire si je veux après ça faire une partie comme j'ai fait je pense que j'ai fait les 4 premiers chapitres en solo et après ça j'ai invité 3 joueurs à venir me joindre et on a poursuivi ma campagne à partir du 4ème ou du 5ème chapitre je ne sais plus trop alors moi j'ai tout simplement expliqué la thématique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans les campagnes avant ça et dans les scénarios avant ça et là on poursuit avec les nouveaux événements et tout ça mais il n'y a pas une continuation d'un scénario à l'autre le gagnant du scénario actuel a gagné bravo et lors du prochain scénario on recommence à 0 donc il n'y a pas une continuation c'est génial parce que souvent on est ralenti par l'aspect qu'on doit toujours jouer avec les mêmes joueurs se réunir trouver du temps en commun ici ce n'est pas le cas du tout personne ne va vous en vouloir d'avoir continué la campagne sans eux c'est vraiment créé et fait pour ça ce n'est pas un jeu legacy non plus au sens où est-ce qu'on a des autocollants à placer pas du tout ce sont des tuiles amovibles donc il y a toujours la possibilité de jouer en mode normal une partie bien normale ou en mode campagne vraiment vraiment génial maracaibo et le dernier jeu dont je vous parle il s'agit des tavernes de la vallée profonde pour lequel je n'ai fait qu'une seule partie jusqu'à présent et je dois dire que j'ai décidé de me lancer dans le jeu en incluant pratiquement tous les modules dès la première partie c'est à dire le jeu de base qui est le module 1 en soi le deuxième module qui inclut les schnapps alors les espèces de petits shooters les alcools forts qu'on peut donner aux invités qui viennent aux clients qui viennent dans notre taverne qui s'occupent de divertir les autres clients le troisième module qui est celui de la réputation de notre taverne avec les bardes avec les clients particuliers qui sont honorables qui vont faire grimper notre réputation s'ils viennent dans notre taverne et le module avec le départ asymétrique est-ce que c'est le dernier ? il y en manque un je crois ah non c'est le dernier je crois avec les départs asymétriques donc des cartes qui vont déterminer ça avec quoi les ressources avec lesquelles on va commencer les cartes avec lesquelles on va commencer la partie ou même des annexes de notre taverne qui seront déjà améliorées au début de la partie vraiment génial comme module ce petit ajout et j'ai décidé pour ma première partie de mettre de côté le dernier module qui est un peu comme le livre de registre des invités de notre taverne et donc avec tout ce mélange de modules pour une première expérience ça en faisait quand même pas mal mais ça reste un jeu qui est relativement simple par contre je ne peux pas dire que j'ai apprécié ma première expérience et je vous dis tout de suite tout de suite pourquoi je suis convaincu que si j'y rejoue sans ce détail là ou peut-être une deuxième partie ce serait totalement différent c'est le module avec la réputation le module avec la réputation introduit une idée très intéressante où est-ce qu'on a une espèce de petite piste supplémentaire qui fait état de notre réputation où est-ce qu'on avance où est-ce qu'on peut marquer des points de victoire récupérer des cartes de nobles ou même récupérer quelques petits avantages ici et là au fur et à mesure qu'on avance un peu comme la piste du monastère qui est là dans le jeu de base très 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 bien comme principe par contre on ajoute une espèce de nouvelle phase lorsqu'on joue avec ce module une phase que je trouve personnellement un peu instable ou fiddly comme certains diraient parce que on doit déterminer qu'est-ce qu'on va générer le plus pendant notre tour est-ce que ce sera des pièces d'or ou de la bière on doit donc compter je vais produire 5 pièces d'or avec les dés que j'ai placé présentement ou que je prévois placé de cette façon pendant mon tour mais je vais seulement produire 2 bières avec les dés que j'ai récupéré et que j'ai comme prévision de placer comme ça alors le nombre qui est le plus petit entre les deux dans ce cas-ci les 2 bières ça va être le nombre d'avancements que je vais faire sur la piste de réputation 1, 2 alors je récupère les bonus les points blablabla et après ça je peux résoudre donc l'emplacement officiel de mes dés mais le problème c'est que je peux changer d'idée et décider que ah bon ben sachant que j'ai placé mes dés ici que ça me génère 5 pièces d'or j'aurais préféré en avoir 6 pour récupérer cette carte-là alors à la place je vais prendre le dé que j'avais placé ici pour récupérer ma bière et je vais le placer là à la place pour aller chercher une pièce d'or supplémentaire pour aller chercher mon amélioration sauf que là si je fais ça parce qu'on n'est pas obligé de verrouiller nos dés tant qu'on n'a pas réalisé nos actions je viens de changer complètement le ratio ou la production d'argent et de bière donc je suis rendu à 6 pièces d'or et une bière donc je dois revenir en arrière et reculer sur la piste de réputation si j'avais récupéré une récompense en faisant ça bien je vais de la perdre peut-être que là ça vient de changer tous mes plans parce que cette récompense j'en avais besoin mais je ne pouvais pas l'utiliser si je faisais ce changement-là alors une étape qui est simple mais qui vient comme déstabiliser le tout ah j'ai trouvé ça tellement désagréable malheureusement cette petite phase-là parce que sinon le jeu est délicieux le jeu de base en soi est très très bien les modules supplémentaires sont juste là pour acheter d'autres opportunités tout ça j'ai hâte d'y rejouer mais peut-être qu'une deuxième partie en étant un peu plus familier avec cette phase-là va m'aider un peu plus à comprendre peut-être que complètement quelque chose qui m'a passé sous le nez mais bon les tavernes de la vallée profonde honnêtement je vais devoir lui donner une seconde chance je pense que je vais l'essayer seulement avec le jeu de base et peut-être le premier module ou quelque chose comme ça pour ma deuxième expérience parce que ma première expérience me laisse un goût un peu amer en bouche et pourtant vous êtes excessivement nombreux à m'avoir dit que c'était un jeu qui était excellent mais bon je vais devoir retenter le coup alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires qu'est-ce que vous pensez personnellement de cette petite phase avec le troisième module de la réputation ou tout simplement votre appréciation en général sur le jeu laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo et voilà ça fait le tour de toutes mes expériences de jeu du mois de décembre et c'est tout pour ce quoi neuf JP en lien avec le mois de décembre 2019 j'espère que vous avez grandement apprécié n'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut si c'est le cas laissez-moi des commentaires également sous la vidéo en lien avec les jeux que je vous ai présentés les statistiques la découverte du mois dont je vous ai parlé et restez surtout à l'affût parce que pour ce qui est du mois de janvier on vous réserve de nombreuses nouvelles vidéos entre autres au sujet du retour de Vince qui sera de retour parmi nous très prochainement il a une panoplie d'idées toutes plus éclatées les unes que les autres de contenu à vous proposer alors n'hésitez pas à faire vos suggestions quel genre de vidéos est-ce que vous aimeriez qu'on vous présente pour débuter l'année 2020 y a-t-il des sujets de discussion qui vous intriguent qui vous interpellent qui vous intéressent davantage laissez-nous tout ça toutes ces idées de sujets ou de vidéos que vous avez en tête dans les commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501